Le Vieux-Québec se déconfine lentement, mais sûrement. C'est la première journée qu'on voit qu'il y a des gens qui circulent, que l'hôtel ici en arrière va bien, les terrasses commencent à voir un peu de monde. Les artistes de la Rue du Trésor sortent leurs oeuvres d'art. L'artiste-peintre Maryse Proulx peut enfin retrouver sa deuxième maison. Pour nous, artistes autonomes, ça a été quand même très difficile, cette période de pandémie. Oui, on est très heureux. Les principaux clients des artistes de la Rue du Trésor sont les Américains. Mais cette année, les choses risquent de changer. Moi, ma clientèle, bien, comme pour plusieurs, c'est beaucoup Boston, Massachusetts, les États-Unis. Mais on a une belle clientèle aussi, là, étant donné que les gens du Québec ne voyageront pas à l'extérieur, Outre-mer, je pense qu'ils vont se faire des beaux cadeaux. Maryse reste positive, mais s'attend à perdre le tiers de ses ventes. Ses collègues et elles savent que l'été 2020 sera complètement différent. C'est sûr qu'il va manquer des choses. Il va manquer les personnes qui font des couettes puis ils souffrent des ballounes puis... mais ils n'ont pas tout à voir. Le maire Régis Labeaume a d'ailleurs souligné l'importance d'encourager les artistes de la région. Honnêtement, consommer de la culture locale. Netflix, c'est correct. Crave, là, même moment donné, il faudrait peut-être sortir pour aller encourager nos artistes qui en ont bien, bien besoin. Vraiment, il faut les aider. Ils l'ont eu dur, eux autres. Mais si les derniers mois ont été durs, les artistes commencent à voir la lumière au bout du tunnel. J'ai eu la chance de vendre trois belles toiles ce matin. Voyez, j'ai un beau trou noir sur mon mur. Et des toiles comme celle-ci, Maryse et ses collègues souhaitent en vendre plusieurs autres. Ici Alexandre Lé, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada